La digestion aérobique Je vais vous parler aujourd'hui de la digestion aérobique, qu'on appelle aussi méthanisation, et essayer de vous montrer que c'est une histoire ancienne pour aujourd'hui et pour demain, pour produire des énergies renouvelables, et on va voir toute l'histoire de ce procédé magique. Donc si on repart sur le fondamental, le méthane, c'est un composé chimique naturel, composé de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone, qui a été découvert par Alessandro Volta en 1776, qui étudiait le gaz inflammable de marée, c'est-à-dire les feux follés qu'on produit en remuant la vase des marées Poitvin par exemple. Pour la petite histoire, Volta a aussi inventé la première pile électrique. Le méthane est un composé qui est le plus simple des hydrocarbures, donc vous avez ici l'équivalent énergétique d'un mètre cube de méthane, et un mètre cube de méthane par exemple, ça représente un peu plus d'un litre d'essence, un litre de mazout ou 9,7 kWh d'électricité. C'est un processus obtenu de façon naturelle, vous avez ici un des meilleurs méthaniseurs, si on peut appeler ça comme ça qu'il soit, donc la vache, qui est bien connue pour les émissions de gaz à effet de serre à travers le méthane, et sur la droite vous avez une vache, c'est un brevet argentin, qui récupère le méthane produit par les vaches, et pour ensuite le valoriser. Quelques exemples de production de méthane, donc on a évoqué les feufolets, donc les gaz de marée, vous les retrouvez aussi dans les feux noirs au fond des océans, donc c'est l'image en bas à gauche. Les termites, les termites sont un excellent producteur de méthane, au même titre que la vache, et puis les rizières également, qui sont un processus naturel de production de méthane. En bas à droite, vous avez un procédé de récupération du méthane, donc enfoui sous terre, issu de la composition de la matière organique, par des micro-organismes. En effet, le méthane est dégradé par des bactéries, des micro-organismes, donc ce sont des millions de micro-organismes qui travaillent ensemble, et qui ont la particulier de pouvoir travailler, dégrader la matière organique, sans oxygène. Donc la matière organique, si vous prenez le Larousse, une définition, c'est dans le sol, par exemple, c'est l'ensemble des composés cellulosiques de lignines et de protéines d'origine essentiellement végétale, et fournie par les litières de feuilles et de rameaux, et par les racines. Donc la matière organique, sans oxygène, est dégradée par des bactéries, qui vont se développer, donc c'est le petit schéma qui est en bas, produire quelque chose qu'on appelle le biogaz, qui est composé pour grande partie de méthane et un peu de CO2, et la matière organique, qui n'est pas dégradée, va être appelée la matière organique résiduelle. Donc pourquoi attendre des millénaires pour avoir de l'énergie ? Eh bien, hier et aujourd'hui, le méthane est essentiellement obtenu par extraction du méthane enfoui dans les couches terrestres et qui va servir après de gaz naturel, par exemple. Mais on peut utiliser aussi ce qu'on vient de voir, donc la méthanisation ou la digestion anaerobie, pour produire de l'énergie à partir des matières organiques issus des effluents, par exemple, agro-industriels, issus des bouts de stations d'épuration, issus de nos poubelles, donc tout ce qui est déchets urbains, et puis également issus de résidus agricoles. Donc ces micro-organismes vont dégrader cette matière organique pour produire le méthane, qui va être valorisable sous forme énergétique, et la matière organique résiduelle, qui va servir de fertilisant et d'engrais pour les sols, pour pouvoir, par exemple, favoriser les cultures. C'est aujourd'hui une réalité, c'était hier également une réalité, vous avez ici la cuisinière Gazelle, qui fonctionne dans les années 50, qui fonctionnait avec ce qu'on appelait le gaz de fumier, qui n'est rien d'autre que la décomposition du fumier par des micro-organismes, donc selon le processus de méthanisation. Vous avez ici d'autres exemples de méthaniseurs, donc les deux sur la gauche sont des méthaniseurs agricoles, qui vont traiter des résidus agricoles, ceux du milieu sont des effluents industriels, donc qui vont produire également du méthane à partir de rejets issus de l'industrie essentiellement agroalimentaire, et sur la droite, des exemples, dans les pays en voie de développement, de méthaniseurs qui servent à produire de l'énergie localement. Un schéma donc d'une installation de méthanisation à la ferme, donc la méthanisation avant la ferme va par exemple traiter des déchets d'agricole, de l'ensilage, des déchets de restauration ou de collectivité, tout ce qui est des rejets de type fumier, lisier, ou déchets d'abattoirs également, et puis les bouts de station d'épuration. Tout cela va être mis en contact au sein d'un digesteur, qui va produire à la fois le biogaz, donc le biogaz va pouvoir être valorisé sous forme électrique et chaleur par co-génération, donc ça c'est une première voie de valorisation, mais également le biogaz peut être réinjecté dans le réseau de gaz naturel, ou utilisé comme biocarburant pour des voitures au type GNV. Et en sortie de ce méthaniseur, la matière organique résiduelle va pouvoir soit être épendue directement sur les sols, soit être compostée pour servir d'engrais futurs. Des exemples de biocarburant, donc vous avez des exemples dans l'Est de la France, vous avez un exemple à Lille, vous pouvez remplir le réservoir de votre voiture avec du biogaz, vous pouvez faire rouler des flottes, ce qu'on appelle des flottes captives, qui vont être soit des bains à ordures, soit des bus, mais également vous avez ici l'exemple d'un tracteur autrichien, et puis d'une voiture, essentiellement celle-là en Suède, qui est en avance sur l'utilisation du biogaz comme biocarburant. Une carte des méthaniseurs en France, donc vous avez à peu près 200 méthaniseurs aujourd'hui, qui sont en activité, ou qui vont être prochainement en activité, et qui couvrent l'ensemble du territoire. Un autre exemple de valorisation future de la méthanisation, c'est ici, vous avez la page de garde d'un ouvrage qui est disponible sur le site internet de l'INRA, qui était une expertise collective sur la contribution de l'agriculture française à la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a 10 actions techniques qui ont été évaluées, parmi elles la méthanisation, il faut savoir que sur les 500 et quelques millions de tonnes de CO2 émises par la France chaque année, l'agriculture en produit à peu près 20%, et si jamais, sans changer la production agricole, sans changer le revenu pour l'agriculteur, si jamais on installait des méthaniseurs partout en France pour traiter les résidus agricoles, eh bien on pourrait éliminer 30% des gaz à effet de serre issus de l'agriculture, ce qui est énorme, et ce pour un prix relativement modique, puisque ça tourne autour de 20-25 euros la tonne de CO2 émise, et éviter. Donc l'État a lancé des plans, donc ici le plan énergie, méthanisation, autonomie, azote, lancé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie, qui prévoit qu'aujourd'hui, donc c'était en 2013, l'objectif était de passer de 80 installations sur le territoire à plus d'un millier en 2020. Il faut savoir, comme je le disais, aujourd'hui il y a à peu près 200 installations, donc c'est en bonne voie pour que ça puisse se développer très prochainement. Donc pour conclure, la méthanisation, la digestion anaerobie, c'est un procédé biologique, issu de la nature, totalement naturel et sans OGM. C'est un procédé qui traite nos résidus, à la fois liquide, à la fois solide. C'est un procédé qui valorise nos résidus, on l'a vu, énergie ou fertilisant. La production d'énergie peut servir à produire à la fois soit de l'électricité, soit de la chaleur, soit un biocarburant pour des flottes captives, soit être réinjecté directement dans le réseau de gaz. C'est une filière aussi qui crée des emplois de proximité et non délocalisables. Aujourd'hui, la France a à peu près 1500 emplois directement liés au biogaz. Il faut savoir que l'Allemagne est en avance. L'Allemagne compte à peu près 8000 méthaniseurs à la ferme pour 50 000 emplois directement sur place. À titre de comparaison, Areva, c'est 40 000 emplois. C'est également une filière stratégique pour notre autonomie énergétique. C'est le ministre de l'Agriculture, M. Le Folle, qui a annoncé que si jamais on valorisait tous nos déchets, on pourrait se passer des importations de gaz naturel de Russie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez plus envie d'informations, un site web est disponible sur le laboratoire de biotechnologie de l'environnement de l'hydrat à Narbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada